Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur le chef privé qui met en avant un domaine que nous considérons comme faisant partie des dix plus grands domaines du Langue de Croussillon qui est le priori Saint-Jean de Bébihan, donc en plein coeur du Langue de Croussillon, dans l'Hérault et plus précisément à Pézenas. C'est un domaine qui a une histoire et une tradition assez prestigieuse et qui a été racheté au milieu des années 2000 par un propriétaire russe qui est un passionné de vin et qui a décidé d'y injecter des moyens colossaux pour faire vraiment du priori Saint-Jean de Bébihan un domaine encore plus incontournable du Langue de Croussillon. Et un des motifs de ce rachat et de cette passion est lié au terroir absolument exceptionnel du priori Saint-Jean de Bébihan puisqu'on est sur un terroir qui est particulièrement calcaire et qui permet donc de garder une énorme fraîcheur dans les vins sous un climat qui est assez chaud et qui a besoin de fraîcheur au niveau des vins pour équilibrer un peu la texture des vins. Donc la gamme du priori se décline sous trois niveaux, on va avoir la Croix de Bébihan en blanc comme en rouge, ensuite on a la Chapelle de Bébihan en blanc comme en rouge et on a le priori qui est la puée haut de gamme. Et pour vous montrer à quel point c'est un vin qui se garde très très bien, on mettra en vente jusqu'à une verticale en remontant jusqu'à une ligne 2001 qui est absolument exceptionnelle. On va commencer la dégustation par ce blanc, donc on est sur des terroirs calcaires comme je l'ai dit, argilo-calcaire avec du basalte également et on est sur une dominante de grenache et de roussane avec une pointe de clérec et de vionnier. Le nez conforme à ce qu'on peut retrouver dans la région, c'est-à-dire un nez assez explosif, assez fruité, sur vraiment des notes de très belle maturité comme la pêche, voire le coin avec des petites notes exotiques qui sont probablement apportées par la clérette. Avec une entame qui est très très ronde, très très large et qui se précise un peu sur une jolie tension en bouche qui est apportée justement par ce terroir assez intéressant calcaire. Donc c'est vraiment un très très joli vin blanc qui dénote dans l'ensemble, au travers de la région, par justement cette sensation de fraîcheur et calcaire. On passe ensuite sur la croix de bébiant, sur 2010, je le répète, sur l'entrée de gamme en rouge, entre guillemets, et on va aller sur un minisime 2010 qui est un minisime très concentré, un minisime très riche. On est toujours sur ce terroir calcaire avec une proportion de jeunes vies plus importante. On est sur une dominante de grenache avec un peu de cinceau, donc on va vraiment être sur un nez. L'objectif c'est de faire une cuvée très gourmande, très riche, très accessible. Et donc on retrouve vraiment le grenache avec ses notes de cassis, de groseille, et on sent déjà dans le nez une certaine fraîcheur qui va normalement se confirmer en bouche. Donc c'est vraiment une bouche très équilibrée, et on n'hésite pas à dire que c'est un des plus beaux rapports qualité-prix de la région quand même, parce qu'on est à un cuvée qui est moins de 10 euros, et qui se voit extrêmement bien, et qui comme vous le constaterez j'espère, peut se garder, on est en 2013, donc elle a quand même déjà 3 ans pour une entrée de gamme, et ça se voit extrêmement bien maintenant. Passons ensuite sur le haut de gamme en rouge, et on a choisi de déguster le millésime 2007. Alors la particularité de cette cuvée-là, c'est qu'on est sur un parc viticole, entre guillemets, de vignes assez âgées quand même, et on est sur cette cuvée-là, sur une dominante de syrah, qui est complétée par du grenache et par du mou au maigre. Et ce qui, j'ai évidemment goûté avant la vidéo, mais ce qui surprend énormément, c'est cette sensation de syrah au nez, comme si on était vraiment sur un terroir de côte rôti, ce côté jus de viande, ce côté poivré, ce côté violet très glissé, assez équilibré. On a très peu cette sensation de grenache au nez, pour l'instant, le grenache va apporter la rondeur en bouche. Et on perçoit également des notes de pierre à fusil, de silex, et on est sur un nez globalement qui est encore très jeune. Donc on est sur un vin qui a quand même 6 ans, mais qui affiche une jeunesse au nez assez incroyable. Et en bouche, donc on a l'entame qui est effectivement sur une jolie rondeur, et après tout de suite, la tension, l'acidité, la fraîcheur reprennent le dessus, pour apporter vraiment un équilibre au niveau de cette cuvée-là. Donc c'est vraiment un vin qui a 6 ans, qui a un potentiel de garde sans aucun problème de 7-8 ans derrière lui, et c'est quand on goûte le 2001, le 2005, qu'on se rend compte que ces vins-là peuvent se garder très très bien dans le temps. C'est plutôt un vin qu'on conseillera de consommer l'hiver, sur un gilier, sur une viande rouge, sans hésiter de l'accompagner d'une sauce un peu épicée, un peu riche. Voilà, donc c'est sans défini pour cette dégustation du Privé Saint-Venriant. A très bientôt pour une nouvelle dégustation.